Le despote Denis Sasungueso serait pris de coller après avoir été informé du discours intrépide du président de l'RD, Mathias Nzon, qui, sans détour, a pris l'onde avec le despote congolais en l'accusant publiquement d'être responsable du malheur du peuple congolais dans toute sa diversité. L'opposant politique a notamment insisté du fait que Denis Sasungueso a créé les conditions pour maintenir non seulement le peuple congolais dans la misère, la pauvreté et surtout, il a favorisé un tribalisme institutionnel et organisé toutes sortes de crimes politiques et économiques. L'explosion des violences politiques, montage de complots imaginaires, procès politiques, arrestations, emprisonnement et condamnations arbitraires des opposants pour délibres d'opinion, filatures policières, écoutes téléphoniques, menaces de mort contre les opposants, empoisonnement, enlèvement, disparitions forcées, crimes rituels, le Congo est devenu une prison à ciel ouvert. Le discours du président Mathias Nzon a créé un vent de panique dans le cercle restreint du régime. Est-ce le début d'une prise de conscience collective et notamment du groupe ethnique Teke qui est devenu au fil des années le marche-pied de la minorité Moshi ? Denis Sasungueso sait qu'il lui reste peu de temps, la révolte prend peu à peu son corps, dans la conscience des Congolais et dans toutes les régions du pays. Le problème, c'est que le gouvernement est bloqué. Le gouvernement est bloqué pourquoi ? Parce que le gouvernement se rend compte que pour relancer l'économie, pour s'attaquer à un certain nombre de problèmes, nous avons besoin d'argent et de beaucoup d'argent. Et ils s'interrogent où le trouver. Et moi, la réponse que je leur donne, ce n'est pas au Fonds monétaire international qu'on va le trouver. C'est pour ça que je pense, comme cela n'est pas apparu clairement, je dis que cette étude n'a pas tenu compte d'un certain nombre de paramètres. Le premier paramètre que le gouvernement doit prendre en ligne de compte, c'est que le Congo est classé parmi les pays les plus corrompus du monde et qu'on ne peut pas se développer si on ne lutte pas contre la corruption. Et ça, aujourd'hui, les gouvernants doivent se rendre compte que ce qui s'est passé en Angola en termes de récupération de l'argent qui a été dilapidé du trésor public doit servir d'exemple. Le gouvernement doit se rendre compte que ce qui s'est passé en Arabie Saoudite en termes de lutte contre la corruption, pays qui a permis, qui a récupéré 100 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent de 60 milliards de francs CEPA. Et le Congo vient, les gouvernants viennent de se rendre compte, et les Congolais le savent. Au-delà de ce que nous avons vécu avec l'opposant Zuba Dama, qui s'était retrouvé au Gabon avec plus d'un milliard de francs provenant du Congo, mais on s'est rendu compte, avec ce qui s'est passé au Gabon, que les gouvernants africains gardaient par devers eux d'énormes sommes. C'est ainsi qu'il a été révélé au Gabon que 200 milliards de francs CEPA avaient été trouvés pratiquement sur la première dame. C'est ainsi qu'en près de deux jours au Gabon, on a pu mettre la main sur près de 500 milliards de francs CEPA. C'est pour ça que les Congolais sont convaincus que la situation n'est pas différente en ce qui concerne le Congo. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que dans cette étude, une attention toute particulière doit être réservée à la lutte contre la corruption, à la récupération de l'argent qui a été dilapidé du trésor public. Et dans cette étude, nous revenons sur un certain nombre de choses que nous avons déjà dites, mais que nous ne cesserons pas de dire. Nous savons bien qu'il y a 14 000 milliards d'excédents budgétaires qui se sont évaporés, et on ne va pas continuer à rester silencieux là-dessus. Le Président de la République, d'ailleurs, a dit qu'il n'y aura ni petits poissons, ni gros, ni gros peu frétins, et que tout passera par la nage du droit. Seule la loi prévaudra. C'est le moment où il faut effectivement faire jouer la loi là-dessus. La classe politique congolaise consciente doit prendre des initiatives courageuses, pour chasser le dictateur Denis Satsungues et sa famille du pouvoir. Un pouvoir qu'ils ont confisqué depuis le coup d'état militaire de juin 1997. La peur doit changer de camp. Il s'agit de la survie de tout un peuple. Merci de vous abonner. Merci de m'avoir écouté et de partager la vidéo. Au revoir. Les gens qui me disent, écoutez, ils me disent, quand ils nous disent, frère, nous nous disons que nous fais très attention, tu as la famille au pays. Nous sommes habitués. Même si nous avons des petites familles, nous nous sommes fous. C'est à eux de voir, nous sommes fous. Les familles, nous avons une famille la première fois. C'est à cause de la peur qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'arrive pas à affronter des choses comme telles. C'est à cause de la peur. Vous avez peur de quoi ? Vous avez un mot à dire, dites-le ! Vous avez un mot à dire, dites-le ! … … … Sous-titrage ST' 501